Et il est presque 11h45. Merci d'être à l'écoute de l'émission « Le protecteur ». Eh bien, on a rejoint le porte-parole de la Garde citoyenne du Québec. Juste avant la pause, je vous mentionnais qu'on envoie de plus en plus des organismes qui veulent se donner comme mandat de veiller à votre sécurité dans votre quartier, votre arrondissement ou même dans votre ville. Et souvent, c'est pour suppléer au manque de présence effective des forces policières. Et c'est un phénomène qui est documenté en région. Je vous en ai déjà parlé. À titre d'exemple, chez moi, dans ma MRC du Haut-Saint-Laurent, le seul plan d'organisation policière qu'on a signé avec la MRC et la SQ, c'est une autopatrouille toute la nuit pour trois fois grand comme l'île de Montréal, comme territoire. Alors, c'est évident que ça suscite des inquiétudes et il y a des gens qui ont décidé de se prendre en main. Évidemment, ça inquiète la police. Ça ne fait pas l'affaire de la police pour toutes sortes de raisons. Et je vous mentionnais qu'on avait le porte-parole de Garde citoyenne. Il est avec nous. Il est au bout du fil. Son nom est Patrick Leclerc. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous. Alors, parlez-nous un peu de ce qui a motivé la fondation, la création de cet organisme-là. Bien, c'est une initiative citoyenne. Oui. C'est qu'on a des membres qui demeurent ici, dans Villerie, qui ont eu beaucoup de clignes pour des vols à l'étalage, des accrétions dans les parcs. Suite à ça, on a décidé que nous, comme organisme, on irait à Villerie pour soutenir et faire de la prévention aux citoyens. OK. Ça, c'est-tu un organisme que vous avez créé sur le plan juridique, incorporé, comme un organisme sans but lucratif? Comment ça fonctionne? C'est ça. On est un organisme à but non lucratif. On ne fait pas seulement les vigilances à Villerie. On essaie de s'impliquer aussi dans nos communautés, différentes communautés. Peu importe les villes, on va aller porter de l'eau aussi. Il manque d'eau. On va aller faire des sacs de sable. Oui. Les gens, il y a des inondations. On fait même aussi des recherches en forêt pour retrouver des gens disparus. OK. Ça fait qu'on est beaucoup sur le terrain. Et c'est ça. Et vous apportez de l'aide à des populations aussi en difficulté. D'ailleurs, sur votre page Facebook, on peut aller voir des photos où vous distribuez des bouteilles d'eau et tout ça dans des zones où il y a des besoins d'identifier. Mais est-ce que… comment ça fonctionne dans le « day to day »? Premièrement, comment vous recrutez vos gens? Est-ce qu'il y a un processus de sélection, un screening qui se fait? Est-ce que vous êtes appelé à intervenir auprès de citoyens, entre guillemets, vulnérables ou qui seraient dans le besoin? Alors faites-vous un check list de tout ça. Oui. Contrairement à ce qui a été dit, tous les membres de la garde citoyenne ont suivi des formations adéquates pour agir à différentes situations. Oui. OK. C'est sûr qu'on n'amènera pas de nouveaux membres avec nous. Je vais en amener un exemple dans les rues de Vélery pour faire de la sécurité. Justement, pour pas que ça t'érapeute. OK. On va envoyer des membres qui sont parmi nous depuis au moins trois ans. Oui. Puis qu'on a entièrement confiance en eux pour s'assurer qu'ils nous représentent bien. OK. Mais faites-vous une vérification, par exemple, des antécédents criminels avant de les admettre dans votre groupe. Une vérification d'antécédents judiciaires. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour les futurs membres? Oui. On va faire ces démarches-là. Mais qu'est-ce qui concerne nos membres actuels, je pourrais quasiment vous dire qu'on a élevé les cochons ensemble. OK. De là à dire qu'on va se faire une enquête policiale sur nous tant que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est... Que vous vous côtoyez, là. C'est ça. Ça fait que je suis porté à dire non. Dans l'éventuel, pour les prochains membres qui veulent s'impliquer dans la société, oui, nous allons faire des démarches. OK. Mais admettons, prenons l'exemple du quartier Villeray, qui n'est pas loin d'ici, des studios. Bon, moi, j'ai été victime de vols à l'étalage. J'en peux plus. Par exemple, sur l'heure du midi, je me fais toujours voler. Vous, comment vous approchez votre clientèle dans le besoin? Comment ça se fait, cette entente-là? Bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le devoir de citoyen. Dans la charte des droits de liberté... La personne? Ils disent que tout citoyen doit intervenir s'il voit quelque chose de suspect. Oui. C'est que nous, dans nos patrouilles, c'est exactement ça qu'on fait. Si on voit quelqu'un rentrer par infraction, on ne partira pas courir après pour l'arrêter, mais on va appeler la police. OK. Il faut qu'il vienne intervenir. OK. Si on voit, on se promène dans les parcs, puis il y a une personne qui se fait battre, c'est sûr qu'on va appeler la police, puis on va aller l'aider, cette personne-là. OK. Donc, vous allez même jusqu'à intervenir directement auprès de la personne qui est, entre guillemets, victime, là? Oui, 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 oui. OK. On voit trop souvent par les liens de Facebook qu'il y a des gens, justement, une personne va faire une crise d'accord, puis les gens sont trop occupés avec leur téléphone-là, mais on continue leur chemin. Mais nous, on va intervenir. C'est notre devoir, les citoyens. Oui, oui. Mais au fond, vous reprenez ce que le coroner a dit dans le métro de Montréal, quand le pauvre homme est pratiquement mort sur le quai. Les gens continuent à embarquer, à débarquer, passer à côté. Donc, porter secours, c'est une chose. Aider des gens mal pris. Mais je reviens avec ma question. Si moi, je suis commerçant et j'ai besoin d'une espèce de « protection », entre guillemets, allez-vous me l'offrir contre des voleurs compulsifs qui viennent toujours m'écœurer dans mon magasin? Oui. Moi, à partir de là, je serais plus porté à dire que les autorités sont là pour ça, par exemple. OK. Donc, vous ne ferez pas nécessairement… On n'est pas une garde pour une protection privée. C'est ça. Vous ne prenez pas la place des gardiens de sécurité. Vous n'êtes pas de milice privée. Vous ne faites pas régner la loi et l'ordre de la nuit. Faites-vous des patrouilles de nuit dans les rues? Oui. Faites-vous des patrouilles de nuit dans les rues. Donc, vous dites qu'on n'est pas là pour remplacer la police. Au contraire, on est là pour leur porter soutien. OK. Donc, vous êtes en étroite collaboration, par exemple, avec le SPVM. Mais quand on lit le journal, ce matin, j'avais l'article de la presse devant les yeux et j'avais l'impression qu'on craignait votre présence. De la part de la police, on semble craindre votre présence. Pourquoi, d'après vous? Bien, quand on dit qu'on craint notre présence, je vais répondre. Depuis un an qu'on patrouille dans les villes de Villerie, et nous n'avons jamais eu aucune plainte jusqu'à présent. OK. Les plaintes qu'il y a eu présentement à la mairie, qui disent qu'ils ont reçu, je serais vraiment curieux de voir si ce ne sera pas les mêmes personnes qui nous écrivent, des anarchistes, qui ne veulent même pas nous voir là. OK. Qui, initialement, ils ne veulent même pas voir la police dans leur rue. Sauf que moi, je pourrais aussi donner des articles que je reçois par courriel à la quantité de personnes qui sont contents de nos services. Mais ça, comment vous faites comme organisme à but non lucratif? Donc, vous n'êtes pas subventionné par personne, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait pour fonctionner? Est-ce que c'est tous des bénévoles ou il y a des gens qui sont payés pour faire la tournée ou la ronde, par exemple? Non, nous sommes tous des bénévoles. Tout l'argent qu'on a investi dans ça tout le temps, c'est vraiment de nos poches qui sortent. OK. OK. Mais je vous donne un exemple. Il y avait à une certaine époque dans les villes en région, le programme de la Sûreté du Québec, ça s'appelait « Bon voisin, bon oeil ». Et là, on s'était mis à une escouade de citoyens. Soit qu'on patrouillait, admettons, le secteur du centre-ville, tel soir, les fins de semaine, on se faisait des horaires. Évidemment, c'est un peu comme vous fonctionnez, vous. On appelait la police. Dès qu'on voyait quelque chose, on appelait la police. On intervenait rarement parce que ça pouvait dégénérer et devenir dangereux. Avez-vous fait des liens, par exemple, si vous êtes actif dans Villeray, est-ce que vous avez établi des liens formels avec le SPVM dans ce secteur-là pour collaborer, par exemple? Non, on n'a aucun lien formel avec le SPVM. OK. Donc, actuellement, alors... Que ce soit, excusez, que ce soit avec la police de Montréal ou même la Sûreté du Québec. Peu importe. Peu importe. On a une bonne collaboration. Avez-vous des dénonciations régulièrement au téléphone dans vos patrouilles? C'est à peu près quoi la fréquence des cas que vous rapportez à la police? Dans un cas de patrouille, une nuit, une fin de semaine, est-ce que c'est assez régulier comme appel? Non, ce n'est pas régulier. Je dirais, mettons, sur deux ou trois patrouilles, on doit intervenir au moins une fois. OK. OK. Bien, si des gens sont intéressés, j'imagine qu'ils ont à vous contacter via Facebook. Oui, effectivement. Si ils sont intéressés à aider leur communauté, peu importe, dans notre particular demande, oui, ils peuvent nous téléphoner, ça va nous faire plaisir. Mais vous faites du développement, j'imagine, ailleurs que dans le quartier Villerie. Quelqu'un qui voudrait partir à un groupe de gardes citoyennes, par exemple, dans une ville en région, pourrait le faire et là, vous seriez là pour les aider, j'imagine. Oui, on va être là pour les soutenir et apporter tout l'aide possible. OK. Mais ça ne vous fait pas peur, une poursuite au civil, admettons, une intervention qui tourne mal, qui dégénère, puis là, c'est votre gars ou votre fille qui est là-dedans, qui est poignée pour être poursuivie? Ça ne vous fait pas peur, ça? Oui, c'est sûr que ça fait peur, mais si on est obligé d'intervenir, c'est parce que la personne elle-même est en défaut juridiquement, que même un tout citoyen a le droit de faire des arrestations. Oui, c'est vrai. Donc, si c'est fait avec grâce, si on veut, dans la règle de l'art, il n'y a aucun danger d'avoir des poursuites. Mais ça ne vous stresse pas, ce danger-là, que la personne peut avoir une arme blanche, elle peut être armée d'un fusil, un revolver, n'importe quoi, puis c'est vous, au bout du compte, qui allez vous faire tuer? Effectivement, ça pourrait arriver, mais selon notre démarche chez nous, normalement, ça se passe toujours très vite. Je vous donne l'exemple, évidemment, vous en avez entendu parler, il y a quelques années, Trayvon Martin, aux États-Unis, qui a été tué par accident, en tout cas, c'est ce qu'on prétend dans la presse en général, qui a été tué par accident par une garde citoyenne un peu comme la vôtre, Zimmermann, c'est un gars qui est engagé un peu comme vous, qui patrouillait les rues de son quartier en Floride, puis il a toujours bien tiré par accident. Ça ne vous fait pas peur, ça? Non, c'est sûr que ça me fait peur, mais l'affaire est reliée avec le courage. Si on n'a pas peur, on n'a pas de courage. Non, je préfère être dans la rue, puis si je peux apporter une aide à nos mères ou à nos pères, ou à nos personnes handicapées, ça me fait tellement plaisir, ça fait que cette peur-là, je la mets de côté. Mais faites-vous des drills, des pratiques? Admettons, la gang, je prends toujours l'exemple du quartier Villeray, parce qu'il est cité dans l'article à la presse. Faites-vous, admettons, le mardi soir, on se fait une pratique, on parle stratégie, mise en situation, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas, et tout ça? Oui, oui, on fait tout ça. On a un ancien policier aussi qui est avec nous, qui nous donne des très bons conseils. On a des formateurs en or martiaux aussi pour se défendre. Puis c'est sûr qu'écoutez, tant on vient ici dans Villeray, on a toujours une petite réunion, une démarche à suivre. C'est pour ça que même moi, je me déplace. On me reproche que je reste à l'Anneau-Gueur, mais je viens à Montréal. Mais il faut que tout ça soit supervisé quand même. Écoutez, merci beaucoup, M. Leclerc, d'avoir pris le temps de démystifier ça, d'expliquer le fonctionnement. Et pour ceux que ça intéresse, c'est la Garde citoyenne du Québec sur Facebook. Merci beaucoup, M. Leclerc. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. C'est Patrick Leclerc qui a débuté ça, cette Garde citoyenne-là. Donc, c'est une version contemporaine d'un programme qu'on avait connu à l'époque au sein de la Sûreté du Québec. Mais je vois déjà les policiers dire « Hey, j'entends, c'est pas notre programme. » Je sais que c'est pas votre programme, mais c'est un peu le même principe où des gens, des citoyens d'un quartier ou de l'entourage décident de patrouiller leur secteur et de venir en aide aux gens dans le besoin quand c'est nécessaire ou de dénoncer la commission d'un acte criminel. Alors, la police n'est pas très, très heureuse de ça, principalement parce qu'elle ne peut pas encadrer ce genre de travail-là. D'ailleurs, je ne vous le promets pas, mais demain, probablement, qu'on aura un porte-parole du SPVM pour commenter cette entrevue qu'on vient de faire avec Patrick Leclerc et aussi commenter le phénomène. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une milice parallèle? Et c'est vrai qu'il y a des risques de relier à cette création-là d'une ministre qui va peut-être se faire justice. Alors, on sait que c'est très risqué. Oui, on peut arrêter des gens. En vertu du code criminel, c'est permis. Mais il faut toujours utiliser la force raisonnable liée au contexte de l'arrestation. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine ce policier. Je crois que c'est en Caroline du Sud, mais je ne suis pas certain. Il me semble que c'est en Caroline du Sud qui se fait arrêter. Un noir qui est en train de vendre à un policier undercover une arme semi-automatique de façon illégale. Alors, il se fait pincer par les enquêteurs. Il y a une chasse à l'homme qui s'enclenche avec le gars qui court. On le voit courir sur le trottoir dans la rue. Et là, il y a un vieux, vieux, vieux enquêteur de, je pense, 73 ans, 74 ans qui prend son gun dans son char. Pensant prendre le taser, il a pris le vrai gun. Puis il a descendu le gars à bout portant. Pow! Puis il dit « Oh my God! Ce n'était pas mon taser, c'était le vrai gun! » Alors, il l'a tué par accident, mais c'est après, quand les autres policiers se garochent sur le noir pour y passer les menottes. Pour l'arrêter, vraiment. Le gars est tiré, à bout portant à terre. Puis il dit « Mon souffle est en train de disparaître. » Savez-vous ce qu'un des policiers dit? « Fuck your breath! » « Fuck your breath! » Alors là, ça ne va pas bien. Vraiment, celles-là, ils l'ont échappé d'aplomb. On en reparlera cette semaine, ça n'a pas rapport. Mais vous voyez, chaque intervention peut dégénérer, même quand on est policier et qu'on a reçu une formation.